Aujourd'hui les gars, nous allons jouer à Minecraft comme d'habitude et nous sommes en série Minecraft One Piece que j'avais délaissé pendant quelques mois et que là cette fois-ci nous sommes à l'épisode 3. Voilà, alors il me semble que dans l'épisode 2, on a réalisé peut-être la construction et le développement de notre fruit, le OP Openomy et la construction du village. Donc le commencement, on a donc tout fait pour pouvoir poser l'hôtel de ville, enfin poser le commencement de l'hôtel de ville afin de pouvoir créer un village. Eh bien les gars, j'ai énormément avancé en off, je n'ai vraiment pas chômé pendant ces quelques jours parce qu'il faut savoir que le tournage, je le tourne quelques jours après l'épisode 2. Les gars, j'ai énormément avancé, je vais vous montrer ça tout de suite. Déjà on peut remarquer les gars là-bas, une magnifique tower avec une magnifique petite maison à côté et un... Bon bref, peu importe les gars, c'est parti, je vais vous montrer un petit peu les gars, donc voici les gars le village en question, ça a beaucoup avancé. Donc là les gars, voilà, on a donc deux maisons au niveau 3, encore deux maisons au niveau 2, donc voilà. Et là on a des villageois qui marchent, il y en a énormément, la dernière fois il y en avait 4, là je ne sais plus on a combien, je pense qu'on devrait peut-être en avoir 10 au minimum. Évidemment les gars, il y a eu plein de morts, parce que si je devrais compter tous les villageois que j'ai depuis le début, non vraiment, il y en aurait beaucoup. Mais en soi, il y en a pas mal quand même. Ça les gars, ça c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comment déjà, j'ai oublié, je crois qu'on appelle ça... Entrepôt, donc voilà, c'est ici que tous les affaires rue-village situés, même les miens carrément. Parce que tout simplement les gars, c'est un entrepôt quoi, donc c'est ça, et en plus c'est très bien trié. Et surtout c'est un livreur qui se dispose de livrer du coup les ressources que les villageois ont besoin pour pouvoir développer notre village de manière automatique. Et de manière très très grande et de manière grand garçon, t'as capté ? Voilà c'est comme ça, donc là voilà, c'est ce qu'on appelle un bûcheron, voilà, donc eux ils travaillent et c'est eux qui nous financent en bois. Vraiment, leur travail est indispensable les gars. J'ai extrêmement bien fait de les mettre en début et lui aussi, lui aussi c'est très important. Lui c'est du coup le mineur, c'est la base un petit peu, donc ça c'est très très important lui aussi, extrêmement important. Voilà, donc lui il se charge de faire des mines et ça nous permet d'avoir une production de pierre et du coup il nous mine aussi. Tout ce qu'il parle de fer ou de charbon, des trucs comme ça, des trucs de base. D'ailleurs j'ai aussi installé ce champ de pastèque parce qu'il fallait que je me nourrissais et j'étais en manque de bouffe mais énormément. Vous connaissez les délires les gars, c'est un petit peu là-bas que j'ai trouvé ça, donc dans les trucs de l'époque, avec les araignées, machin, dans les grottes. J'ai donc trouvé des graines de pastèque et par conséquent j'ai donc réalisé tout simplement un champ de pastèque. Et bien évidemment ça c'est vraiment entretenu de ma part à moi parce que moi j'ai un champ que je viens de construire, donc je ne sais pas s'il est à l'heure actuelle, il est bien développé. Mais en tout cas il est en construction, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est un ami à moi. C'est un bot qui s'en occupe, c'est tout simplement lui, elle plutôt. Et les gars je n'ai vraiment pas chômé, j'ai augmenté mon niveau mais d'une manière que tu n'aurais jamais pu découvrir. J'ai débloqué pas mal de capacités, je ne sais pas en fait si j'avais... Non je pense qu'au niveau de mon fruit, les capacités que j'avais maîtrisé c'était le counter-shock, voilà donc ça c'est la capacité que je pouvais réaliser. Et ça c'était les dernières informations que vous vous disposez. Donc dans l'épisode 2, il y a cette capacité que j'ai donc pu obtenir par l'entraînement et tout. Mais les gars vraiment non, en ma période de off, j'ai débloqué toutes les techniques que là vous pouvez débloquer. Donc j'ai débloqué toutes les capacités de OP-OP-NOMI. Le OP-OP-NOMI c'est un fruit dans le mode qui n'est vraiment pas vrai mais vraiment pas chuté. Je pense que en fait carrément c'est un fruit qui est particulier. En fait c'est un fruit assez fort, un énorme problème au niveau de son capacité d'énergie. Elle demande énormément d'énergie juste pour le room en fait, c'est un truc de fou. A quel point le room en fait il récipite tellement d'énergie, gros je peux tenir ne serait-ce que 30 secondes. En plus ça tombe bien les gars, il y a aussi un boss qu'on va devoir se faire aujourd'hui, c'est l'un des objectifs de la vidéo. Avoue qu'on réalise de vrais combats, il faut que je vous montre les gars les capacités que je suis capable de faire. Donc déjà pour commencer les gars, voici mon room. Je ne sais pas si c'était le room que j'étais capable de réaliser, c'est-à-dire la grandeur de mon room. Voilà donc ça c'est mon room, c'est un room assez bien développé. Il est plutôt grand, effectivement je pense que vous vous attendez peut-être à un room un peu plus grand. Mais en fait il est là le souci, c'est qu'en réalité si je veux réaliser une plus grande room, il va falloir que je consomme bien plus d'énergie. Et par conséquent j'ai le choix entre utiliser une room, celle-là, c'est plutôt pas mal, c'est vraiment le room de base. Et là, on remarque directement la différence de room que je suis capable de réaliser. Mais aussi, on voit aussi l'énergie, comment ça consomme de fou. C'est une dinguerie, à quel point ça consomme de l'énergie ? Mais c'est une dinguerie de fou. C'est un peu à moi de savoir comment manipuler mon room en fonction de n'importe quel combat, en fonction de ce que tu veux frérot. A part me battre contre des éléphants, ouais, vraiment, non mais à part me battre contre des éléphants, je n'ai pas eu l'occasion de me battre contre un réel ennemi, c'est-à-dire un ennemi du jeu, enfin un ennemi tel que les objectifs qu'on aimerait réaliser. C'est ce qu'on va faire dans cet épisode-là, je pense que je suis sûr que je ne pourrais pas le tuer en AV1, ça c'est obligé. Bon, du coup les gars, ça c'est Puntershock, voilà, vous connaissez, Puntershock là, voilà, t'as capté, ok. Après, on a aussi Radio Knife, voilà, donc ça c'est simple, en fait, mon épée là, elle est induite de foudre violette, et je peux mettre littéralement one shot des ennemis, tel des zombies ou des bails comme ça. Et ma spé, donc voilà, ma spé les gars, Gamma Knife, et voilà. Et ça les gars, et ça c'est trop tué. Ça c'est une dinguerie les gars, à quel point c'est tué, d'ailleurs je l'ai encore là, je vais encore l'utiliser. Mais regardez les gars, non mais déjà regardez le flot que j'ai, il y a de moi ça, de la foudre verte, si vous voulez, je vais vous montrer. Bah là, regardez les gars un petit peu les catacélés que ça fait, donc là déjà ça fait 10 de PV, Évidemment les gars, la technique, elle est jusqu'à l'infini, je sais pas si c'est quoi qu'elle s'arrête. Mais en gros, le keumé en fait, il va prendre une décharge de environ 10 dégâts ou 9 dégâts par 10 secondes, un truc comme ça. Et ça, ça va rester tellement longtemps, en fait les gars, j'ai atteint le niveau 14 de mon fruit, et donc développer le haki, le haki de l'observation, il est extrêmement mal fait. Je vous l'accorde, mais bon, au moins j'ai débloqué le haki de l'observation. Il est qu'au niveau 1, on peut observer l'expérience. On a un peu trop parlé les gars, on parle beaucoup dans cette vidéo. C'est un petit peu comme ça, et avec le montage, je ferai en sorte que ça ne dure que 2 minutes, à peine. Donc aujourd'hui les gars, l'objectif c'est de vaincre un ennemi. Le premier ennemi, un premier ennemi, voilà, un mec très chédé certes, mais on va essayer de le vaincre avec l'autre fruit. Voilà, regardez ça ce que m'est frère. Lui, il est pas là pour rigoler, on va essayer de se le faire. Obligez, il va me tuer, obligez, je vais mourir. Obligez frère, je vais mourir. Obligez que je meurs. Regardez ce que je vais faire les gars, regardez ce que je vais faire. On va l'attirer là. Ok, donc là il est qui bloque. Là il peut plus rien faire, il est bloqué. Ok, donc là il peut me toucher. Ok, d'accord, ok. Ok frérot, t'es capable de... T'es capable de... C'est comme ça qui... C'est ce qu'on appelle de la douille et c'est un petit peu le fruit de Trafalgarlo Vraiment s'il ne serait pas Trafalgarlo qui l'utiliserait Le fruit serait nul Vraiment je ne vais pas vous mentir les gars parce que Trafalgarlo en fait c'est un kemi il est intelligent Et forcément en fait ce fruit là c'est pas un fruit qui est puissant Il faut un mec intelligent pour pouvoir utiliser ce genre de fruit là Sinon t'es mort hein Là du coup les gars ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va faire les ronins Comme ça je vais vous montrer un petit peu leur capacité Je suis venu ici les gars en plus ce qui est bien c'est qu'il y a même un skylight swordman Je vais me faire une plateforme comme ça Voilà ok Donc là les gars quand je viendrai ici là je suis sûr d'être safe Oh je l'ai kéblo Les gars Oh tain les gars non mais frère Mais regardez les gars là je pense que là le kemi on peut se le faire Non vraiment là le ronin Non vraiment je sais que les gars j'aurais préféré je sais pas un peu plus de Un peu plus de jeu Ce que tu veux frérot mais Le jour lui il te met des patates frère c'est une dingue Les gars les amis en fait à force de le frapper J'ai bloqué en fait le hacke de l'armement Mais de leur monde à eux en fait t'as capté ou pas C'est un hacke de l'armement en fait que quand tu vas l'utiliser Dans un premier temps ça va augmenter tes pv Et en plus d'augmenter tes pv Ça va aussi pouvoir les toucher C'est à dire par exemple quand moi je lui mettrais une patate Au lieu de toutes les une heure ça te fait un coup un pv en moins Ah non donc en fait il me faut deux levels off xp Et en fait je peux peut-être l'utiliser genre pour me protéger de leur monde Ouais je peux peut-être l'utiliser genre pour me protéger Et en fait si je l'utilise par exemple qu'est-ce qu'il se passe Ah ouais frère c'est vraiment meilleur C'est largement meilleur frérot Les gars je pense qu'on peut-être l'utiliser J'avais dit machin je l'utiliserais pas machin machin Mais en fait les gars je pense que je vais peut-être l'utiliser en fin de compte En tout cas plus je vais l'améliorer et plus je vais faire des dégâts Franchement en vrai je sais pas les gars si c'est autorisé ou pas Moi je vous laisse vous même en décider les gars Pour cette vidéo les gars je vais l'utiliser Mais si après vous vous trouvez les gars c'est trop cheaté ou quoi que ce soit Et bien il n'y aura pas de soucis que je retire et que j'utilise mon fruit Oh c'est ça frère à tous les coups voilà c'est lui Oh il y a miyok les gars Non il y a miyok Skylight Swarman c'est lui Mais les gars il y a miyok Mais wesh Mais frère Non mais non mais wesh les gars il y a miyok Une photo n'épée je vais te tuer mais pas la puissance de mon fruit Ça va être une dingue Excellent mais d'une manière grosse tu vas jamais comprendre ce sel là Ah les gars je suis KO les gars Non mais frère Hey Tu fais peur hein Attends je remonte un peu là Reste là dedans toi On va y aller prudemment Non vraiment on va y aller très prudemment On va se faire euh Ouais j'ai bien envie de me faire une petite euh Une petite Ok Là on est bien Là déjà je pense que là il est kiblo Ok C'est sûr qu'en mode 1 vient Jamais je pourrais me le faire T'as capté ou pas Mais en fait Le fait que je puisse euh Eh les gars Non il fait des techniques de folie les gars J'ai tellement peur Heureusement c'est coup frère Ça tue pas En mode ça casse pas les blocs Arming V 8-19 Willpower Prends toi ça Hop là les gars je vais me reposer C'est bon je vais me reposer les gars je suis fatigué Prends toi ça Les gars je l'ai tué Les gars j'ai yorou Les gars j'ai yorou J'ai yorou Non mais les gars imaginez un petit peu la dinguer là Non mais les gars vous comprenez un petit peu la dinguer ou pas Est-ce que les gars vous comprenez un petit peu la dinguer Les gars j'ai yorou Est-ce que les gars vous comprenez un petit peu la dinguer Les gars vous avez pas compris mais Là maintenant les gars J'ai satané yorou Regardez moi